content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc je fais vous demander de vos nouvelles ça sera sur un sujet blabla mais pas que donc il y aura aussi une petite surprise donc je vous préparerai une petite recette le gâteau yaourt à la fraise pour qui ça intéresse donc voilà donc le sujet du blabla sera savoir comment vous allez toutes et tous bien j'espère que oui parce que nous sommes tous confinés vous le savez très bien donc ben écoutez de notre côté ben tout va bien voilà donc ben écoutez malgré que nous sommes en compagne et ben les enfants vont dehors pour aujourd'hui il a fait très beau temps donc ils en ont profité voilà tout de même donc aussitôt qu'ils rentreront de la mais à la maison bon ils vont directement à la salle de bain se laver les voilà donc c'est très important ne pas oublier les consignes qui nous ont été clairement dites voilà donc j'espère que de votre côté le confinement se passe très bien chez vous où vous soyez une chose est ce que le président on a a oublié de comment de parler ce sont pour ceux qui sont sans abri voilà donc je ne sais pas comment comment ça va se passer pour eux je ne sais pas s'ils sont toujours dehors malgré qu'ils sont sans abri qu'ils n'ont pas de voilà de quoi de quoi ou de de maison de voilà ces galères je trouve ça je trouve plus mes mots tellement que j'ai en tête ce virus le corona virus donc voilà donc j'espère que vous allez tous bien voilà surtout ne paniquez pas c'est vrai que deuxième point par le président aller sur le site du gouvernement et pouvoir faire ses courses ou aller chez le docteur où vous souhaitez faire soit l'imprimanté ou alors le faire sur papier libre voilà surtout ayez toujours votre document votre papier signé date et voilà donc cependant j'ai été quand j'ai été je ne sais plus vendredi je sais plus c'était oui vendredi ou jeudi j'étais en taxi voilà et donc je voulais aller à la banque et la banque jusqu'à nouvel ordre était fermé donc moi j'ai si je vais à la banque soit c'est pour faire un virement pour payer mes factures et malheureusement je n'ai pas pu j'ai été obligé de contacter mes fournisseurs et de pouvoir payer comme ça voilà déjà c'est bien c'est sécurisé donc après chacun son mode de paiement bien sûr toujours est il qui n'est pas évident voilà pour chacun d'entre nous voilà faut bien le comprendre aussi ce virus pour un virus il est vraiment 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 très 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 dangereux voilà donc quoi d'autre quoi vous dire d'autre plus bah que ben j'ai pas trop m'attardement plus parce que bon j'aimerais vous faire partager ce merveilleux gâteau au yaourt aux fraises voilà donc j'espère une fois de plus que vous allez tous et toutes bien voilà ne paniquez pas ne serait c'est pas de trop soyez confiants voilà surtout comment soyons tous solidaires voilà soutenir faut qu'on se soutient les uns les autres voilà se soutenir les uns les autres c'est très important voilà bien sûr grand-mère grand-père et petits enfants frères sœurs que ça soit même en couple qui vivent pas ensemble c'est très dur bon nous sommes en couple nous avons des enfants on vit ensemble donc pas de soucis mais je plains beaucoup pour ceux qui voilà qui peuvent pas se voir malgré tout c'est quand même très 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 dur 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 à part faire des sms des coups de téléphone pourquoi pas des cams voilà se faire des cams aussi c'est bien que ce soit au niveau petits enfants enfants voilà c'est pas toujours facile mais nous n'avons pas trop le choix que d'accepter voilà ce qui nous arrive toutefois c'est vrai que d'être confiné comme ça surtout pour ceux qui habitent en HLM voilà c'est aussi ils sont à plein parce que bon soit il y en a qui sont avec balcon soit il y en a qui sont pas du tout avec balcon alors c'est galère donc voilà moi déjà j'ai la possibilité d'être en compagne et d'avoir un grand terrain pour pouvoir respirer voilà mais on n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on va dehors on re-rentre chez nous et on se lave les mains c'est très 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 important voilà c'est tout ce que j'avais à dire voilà il y a beaucoup de magasins qui sont fermés beaucoup 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 voilà il n'y a plus de circulation transport etc je sais pas s'il y a beaucoup de trains je sais pas aussi par contre je sais que ben il y a plus de voilà plus personne n'a le droit de comment de circuler comme ça malheureusement voilà il faut se tenir à un bon maître de chacun d'entre nous voilà et dans les magasins c'est chacun son tour voilà même pour aller chercher son pain si c'est un pain qu'il faut aller chercher il vous manque un pain à la boulangerie au coin de chez vous il faut aller sur le site du gouvernement et remplir ce feuillage voilà avec date et signature voilà vous pouvez être deux voilà mais pas plus voilà donc c'est vrai qu'il faut attendre jusqu'à ce que tout redevienne à la normale et cependant j'espère que vous allez tous et toutes bien parce que c'est vrai que ça prend le chaud ça doit énerver beaucoup de personnes mais restons calmes restons soudés voilà c'est tout ce que je voulais dire voilà 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 sur ce j'espère que cette vidéo sur mon blabla voilà vous aura au moins apporté un petit réconfort j'ai fait cette vidéo pour demander de vos nouvelles voilà avant tout parce que entre abonnés c'est logique on se demande si l'autre va bien si voilà c'est important de rester soudés et de se soutenir les uns les autres voilà sur ce je vais vous laisser en compagnie en ma compagnie avec ma petite recette donc j'espère que cette recette vous plaira voilà et pour ceux qui veulent la partager écoutez où la faire pourquoi pas et puis c'est très bon voilà sur ce on partage et je vous dis peut-être après le après le donc pour commencer alors j'ai pris un pot de yaourt au sucre de canne voilà c'est pas nature c'est pas grave 3 oeufs voilà 3 oeufs j'ai fait l'équivalent de 2 pots de sucre avec du sucre vanillé un sachet 3 pots de farine déjà fait d'avance avec de la levure que j'ai incorporé voilà ensuite un pot d'huile voilà déjà fait d'avance et nous avons nos fraises lavées bien sûr voilà surtout ne jamais couper la partie du haut et les laver parce que l'eau voilà si vous coupez le haut de la feuille du comment des fraises l'eau va enfin les fraises vont avoir un goût d'eau donc voilà donc nous allons commencer tu me mets le yaourt vas-y ma chérie voilà très bien ensuite on va mettre les oeufs allez vas-y mets les oeufs les trois oeufs voilà bien on va mettre le sucre voilà et tu mets le sachet le sucre vanillé voilà 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 c'est simple à faire il est très facile ensuite ma chérie on va mettre la farine tu vas mélanger le sachet de levure dedans voilà tu vas prendre la petite cuillère tu vas prendre la petite cuillère d'abord vide le sachet de la chérie voilà voilà et tu mélanges allez vas-y tu mélanges voilà voilà donc pour qui ça intéresse la recette je vous mettrai comment les ingrédients en barre d'infos de toute façon le gâteau yaourt il est très facile à faire il n'est pas plus compliqué que ça voilà c'est bon ? oui allez ma chérie hop il est le beau voilà c'est là c'est bon ouais et on le voit bien il ne faut pas qu'il y ait de brume voilà ça nous fait une belle pâte ouais une belle pâte voilà on va mettre le pot d'huile ma chérie voilà il ne faut pas l'oublier voilà voilà alors le temps de cuisson alors tout dépend des fours je vais les mettre à 180 degrés pour 25 à 30 minutes voilà donc après je dis bien tout dépend des fours donc après chacun est libre de faire ça va faire la façon mais bon voilà ça fait une jolie pâte hein voilà et ça sent vachement bon voilà donc nous allons beurrer un moule maintenant ce qui va être chouette donc ça on va le mettre sur le côté voilà et donc je vais prendre ceci et nous allons prendre du beurre tout le seul comme ça voilà donc je vais badigeonner après chacun sa méthode comme j'ai pas de papier sulfurisé du papier cuisson pour mettre au fond enfin je vais faire ça hein comme ça ça va être bien aussi bien le beurrer surtout et je vais peut-être mettre un petit peu de farine après après le gâteau colle dedans le gâteau colle dedans le gâteau colle dedans c'est ça ma chérie c'est ça ma chérie voilà comme ça bon c'est bien beurré maintenant que j'ai fariné le moule je vais maintenant la pâte mettre la pâte hop comme ceci c'est génial voilà 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 donc hop comme ça maintenant on va s'occuper des fraises donc j'ai mis une plate pour ma chérie voilà j'ai pas pris le grand j'ai pris juste le petit ça me suffit largement donc je vous montre comment je procède et je ferai en hors caméra et je ferai en hors caméra après hop là je coupe je le mets dedans ensuite je coupe en deux simplement comme ceci voilà comme ceci donc j'ai coupé mes fraises donc maintenant on n'a plus qu'à les disposer dans le moule sur la pâte comme ça non je vais faire moi même la soupe hop comme ça voilà après vous pouvez les couper en morceaux vous les incorporez comme vous le souhaitez faites comme vous le souhaitez si vous désirez mettre à la place autre chose des pommes vous pouvez faire votre gâteau yaourt comme vous le souhaitez donc là j'ai des jolies fraises en pêche je vais en mettre hop voilà c'est des belles fraises hein voilà comme ça on est les mâtes ça veut dire pas partout d'accord parce que je trouve que non mais ici les gens qui ne se parlent pas sont plus est-ce que c'est le colis ou est-ce que c'est vrai non mais déjà c'est un truc élémentaire c'est que tu sens pas très bon quand tu vas te mettre un arbre c'est un peu comme ça et c'est pas vrai je peux manger je peux manger voilà je peux manger degrés pour 25 à 30 minutes ce que ça donne après cuisson donc nous allons couper une part une part on voit la fraise dessous ça sent trop bon ça dépasse voilà voilà ce que ça donne ouais super voilà donc mettez-vous à vos fourneaux c'est très facile à réaliser voilà donc je revenais sur comment donc faites très attention à vous lavez-vous les mains voilà protégez vos enfants protégez vous même aussi voilà donc oui ce qu'a dit mon mari là on vient de regarder les infos et donc comment il s'appelle le ministre d'Intérieur a donné des mesures comme quoi que sur le papier qui est donné par le gouvernement à imprimer bien sûr ou le faire par écrit à la main soit vous l'imprimez soit vous le faites par la main de mettre la date bien sûr mais aussi l'heure voilà ça représente un bon citoyen apparemment pour lui voilà ce qu'il a été dire et si respectant pas il y aura des trucs plus sévères voilà ce sera encore plus sévère et bon il y a une dame aussi qui était au parc ben on l'a vu tout à l'heure aux infos elle était elle était en train de faire du yoga c'est bien ça chérie hein voilà et et donc elle avait son papier bien sûr mais elle a mangé quand même une amende de 135 non pas 38 mais 135 parce que la règle était de pas dépasser l'heure voilà donc vu que le yoga qu'elle a fait faire a dépassé l'heure exacte voilà l'heure prévue qu'elle n'aurait pas dû dépasser voilà donc sur ce fait là elle est obligée de régler voilà 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 donc 135 euros c'est pas rien vaut mieux vaut mieux comment se passer d'amende hein et voilà donc c'est vrai que c'est pas évident je le confirme les gens sont voilà déboussolés sont voilà énervés tout ça c'est vrai que c'est pas facile mais voilà on a pas trop le choix que de voilà et ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient en Dieu et ceux qui ont fait à la Vierge Marie c'est elle la seule la seule personne qui peut nous qui peut nous qui peut nous sauver qui peut nous sauver c'est censé s'il dit à nous au droit ouais c'est il y a que Maman Marie et Jésus ceux qui sont croyants qui peuvent enfin je dis pas à ceux qui n'ont pas qui ne sont pas croyants non plus mais qui respectent voilà qui voient bien les choses je pense que voilà il faut s'attendre peut-être il peut y avoir aussi un miracle parce que bon mais c'est mais bon ça ne durera pas comme ça parce que ça partira parce que moi je l'ai vu dans mes prédictions il faut attendre que tout redevienne à la normale et puis après tout reviendra comme avant quoi bon c'est vrai que ça nous laissera quand même à un certain moment voilà donc ce virus, le coronavirus c'est vraiment très très pénible pour tout le monde voilà et même il a, on a parlé aussi chérie le ministre aussi a parlé de comment des enterrements aussi c'est ça chérie hein ? voilà ceux qui font des enterrements admettons que vous voilà admettons que vous viendrez à perdre votre famille soit je sais pas un oncle voilà quiconque que ce soit vous, moi ou quiconque vous ne pouvez pas assister à l'enterrement ils seront enterrés comme ça après je sais pas mais bon il a été dit que voilà les enterrements seront pas prévus comme on avait l'habitude de faire voilà d'être présent et voilà donc désolé de pas être voilà être si 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 bien bon je donc voilà c'était pour vous prévenir quand même voilà donc sachant que j'ai pu partager avec vous ce petit moment agréable voilà en ma compagnie ça sent très bon la fraise voilà voilà merveilleux petit gâteau yaourt voilà la fraise après vous pouvez le faire comme vous le souhaitez mais je vous mettrai des ingrédients mais c'est très facile hein c'est deux pots c'est comme vous voulez hein vous mettez voilà les pots de sucre ou de farine à votre convenance vous mettrez soit du sucre vanillier soit vous mettez d'autres voilà d'oranger pourquoi pas ou de la cannelle ça c'est très bon si j'en ai mais j'ai préféré mettre un peu de sucre vanillé voilà et voilà donc voilà voilà simplement ce que je voulais clarifier enfin vous annoncer voilà à propos de du virus coronavirus sur ce excusez moi sur ce portez vous bien faites attention à vous voilà sortez juste en cas de besoin en cas de nécessité n'allez pas tous les quatre matins ou je ne sais pas enfin moi je parle comme ça à ce que je vous ai dit de faire comme vous le souhaitez bien sûr je ne suis pas dans votre vie mais vaut mieux prévenir que courir voilà d'aller en cas de besoin faire vos courses ou de voilà c'est vrai que c'est pas toujours facile de rester poitré d'être confiné mais voilà je pense que d'autres mesures seront à prendre si les gens ne respectent pas parce qu'il y en a beaucoup déjà il y a même un motard qui s'est fait arrêter il a mangé enfin il a mangé il s'est pris une amende de 135 euros comme cette personne qu'on a regardé à la télé cette personne qui faisait du yoga cette dame voilà et son papier était mal rempli donc voilà donc faites attention à vous remplissez bien vos papiers avant d'aller faire vos courses et voilà donc sur ce je vous fais de gros 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 bisous chopez les je vous envoie ce coeur magnifique qui défile vers vous à droite à gauche devant vous voilà sur ce et puis je voulais vous dire aussi que on a parlé aussi des portables des portables voilà il ne faut pas comment est-ce qu'il était dit parce que j'étais en train de m'occuper de mon gâteau et voilà mon mari à ce qu'il pariait il ne faut pas emmener de portables parce qu'il est porteur de virus voilà donc faites attention là aussi petite info que je tenais à vous dire aussi voilà prenez le comme voilà comme comme bon conseil parce qu'après vous a dit de faire comme vous souhaitez ça pourra vous éviter une amende et voilà voilà donc sur ce passez une agréable soirée et puis on se dit pour une très prochaine vidéo j'aurai un hall comment Lidl à vous présenter avec des petites nouveautés maquillage make-up donc voilà à vous faire partager voilà sur ce portez vous bien faites très attention à vous que ça soit sur vous vos enfants voilà voilà donc à très bientôt et on se dit ciao ciao bisous bisous